Les plaques de Kladni, le tube de Reuben et la Cymatique sont toutes des expériences scientifiques ayant démontré une chose. Les vibrations internes d'un objet ou d'un humain façonnent son environnement. Ce point-là nous amène à une prise de conscience cruciale, qui est que nos pensées ne sont pas que de simples pensées, mais des forces vibratoires, émettant des ondes qui se propagent à travers l'air, modifiant et influençant constamment la réalité telle que nous la percevons. Chaque pensée, par sa vibration unique, contribue donc à façonner le tissu de nos expériences quotidiennes. Apprendre à manifester sa réalité marque un tournant dans notre compréhension et notre interaction avec l'univers. Prenons un exemple simple, nos cordes vocales. Lorsque nous parlons, elles génèrent des fréquences sonores qui se propagent dans l'atmosphère, atteignant nos oreilles et étant interprétées par notre cerveau. Ces fréquences, semblables à des codes vibratoires, ont le pouvoir de modifier notre réalité dans notre dimension tridimensionnelle. Cela est illustré de manière simple par les expériences avec les plaques de Kladni, où différentes fréquences produisent des motifs d'oscillation distincts dans le sable. Ces motifs sont la manifestation physique de la loi de la vibration, affirmant que tout dans l'univers, y compris nos pensées et notre conscience, émettent une fréquence vibratoire. Un autre exemple parlant est l'expérience des diapasons. Lorsqu'un diapason est frappé, il ne se contente pas de vibrer seul, il initie une réaction en chaîne, faisant vibrer un autre diapason à proximité. Cette capacité de propagation des vibrations dans l'air symbolise comment nos propres fréquences, qu'elles soient positives comme l'amour ou négatives comme la colère, se diffusent autour de nous, affectant notre environnement. Ainsi, les pensées et les émotions que nous pourrions considérer comme intimement personnelles ont en réalité un impact constant et tangible sur le monde qui nous entoure. Cette prise de conscience souligne l'importance de cultiver des pensées et des émotions positives, non seulement pour notre bien-être personnel, mais aussi pour l'influence qu'elles exercent sur notre réalité et celle des autres. Ainsi, chaque pensée que nous entretenons forge notre expérience de la vie, car nos expériences sont directement modelées par notre état d'esprit. Lorsque nous adoptons des pensées positives, nous émettons des fréquences vibratoires élevées qui, à leur tour, attirent des expériences positives résonant à la même fréquence. Cet alignement avec les fréquences du bonheur nous prépare à accueillir et à vivre des expériences enrichissantes, nous alignant ainsi sur des énergies semblables aux nôtres. Inversement, les pensées négatives ont tendance à diminuer notre fréquence vibratoire, nous orientant vers des expériences moins souhaitables. Il est donc crucial de rebondir rapidement après un revers. Il est naturel de ressentir de la tristesse, mais il est important de ne pas se laisser submerger par cet état émotionnel négatif pour pouvoir élever à nouveau notre fréquence. C'est ici que l'importance d'une discipline mentale constante prend tout son sens, notamment à travers l'utilisation d'affirmations positives. Même dans les moments de tristesse, ces affirmations peuvent aider à maintenir un équilibre émotionnel et nous remettre sur pied. Un aspect particulier de cette dynamique est la gestion de la colère, surtout lorsqu'il s'agit de pardonner à autrui. De nombreux sages enseignent que le pardon est crucial, non seulement pour la personne pardonnée, mais aussi pour soi-même. La colère nourrit des énergies négatives qui abaissent notre fréquence, augmentant ainsi les chances de vivre des expériences similaires. En pardonnant, nous cherchons à retrouver l'équilibre et un état d'esprit sain, ce qui nous réaligne avec les fréquences positives et nous ouvre la porte à de nouvelles et belles expériences. Le pardon, loin d'être un simple acte tourné vers l'extérieur, est un puissant outil de transformation intérieure qui nous permet de transcender les émotions négatives et d'embrasser une vie plus épanouie. Dans le Kibalyon, un livre ancien considéré comme l'un des textes fondateurs de la philosophie hermétique, il y est inscrit deux citations majeures. « Le monde extérieur est le reflet du monde intérieur » et « Le mental est le maître de la matière ». Ces deux citations expliquent quelque chose de précis. Notre perception du monde extérieur est souvent un miroir de notre monde intérieur, une réflexion de nos pensées profondes, souvent ancrées dans notre inconscient. Cette prise de conscience souligne l'importance cruciale de l'auto-exploration et de la compréhension de soi. Ce n'est qu'en prenant conscience de nos pensées et de nos croyances subconscientes que nous pouvons réellement aligner nos actions et nos choix de vie avec nos valeurs et désirs authentiques. Un aspect tangible de cette harmonisation est le choix de notre carrière. Lorsque nous faisons un travail que nous aimons, quelque chose qui résonne avec notre être véritable, nous réduisons considérablement le stress quotidien. Considérant que nous passons une grande partie de nos journées au travail, choisir une profession qui nous passionne est d'une importance capitale. Comme le disait sagement Confucius, choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. C'est cette passion qui nous motive à nous lever chaque matin, nourrissant une énergie intérieure qui transcende la fatigue et le désarroi. Il est également crucial de réfléchir aux activités quotidiennes que nous considérons comme banales, car elles peuvent être la source de stress et de malaise profond. Se remettre régulièrement en question, explorer de nouvelles idées et perspectives, nous aide à mieux nous connaître et à rester alignés avec notre mission de vie. Ce processus d'auto-réflexion nourrit notre passion, nous donnant un sens et un but. Il est essentiel de reconnaître que notre énergie ne provient pas seulement de la nourriture, mais aussi de nos émotions, de notre état mental et de nos pensées. Des pensées positives et une motivation intérieure forte peuvent nous pousser au-delà de nos limites habituelles. En entretenant un état d'esprit joyeux et motivé, nous renforçons notre santé mentale et physique, devenant ainsi plus résistant et énergique. Nos pensées ont le pouvoir de transformer notre énergie mentale et corporelle, soulignant ainsi l'importance de cultiver une perspective positive et une vie alignée avec nos véritables aspirations. L'exploration des vibrations à travers différentes expériences scientifiques nous offre un aperçu fascinant de la manière dont les fréquences invisibles façonnent notre monde. Une expérience classique implique l'utilisation des plaques de cladnie, combinées à une corde de violon. En frottant la corde contre les bords de la plaque, on crée des vibrations qui se transmettent à la plaque et au sable qui y repose. En fonction de la fréquence produite par la corde, le sable se réorganise pour former des motifs distincts. Chaque note jouée sur la corde de violon donne naissance à une figure de cladnie différente, dévoilant la diversité et la complexité des effets vibratoires. Chaque fréquence crée donc une forme unique et peut avoir des effets spécifiques sur les humains, bien que ces effets ne soient pas encore scientifiquement prouvés. Mais sachez que l'intuition est la clé de la sagesse. Elle nous permet de voir ce que la science ne peut pas encore voir. Par exemple, la fréquence de 432 Hertz génère des motifs complexes et symétriques, souvent composés de cercles et d'étoiles, qui sont censés induire un sentiment de calme et de relaxation. De son côté, la fréquence de 528 Hertz, souvent associée à la guérison et l'augmentation de l'énergie vitale, produit des formes géométriques détaillées. La fréquence de 396 Hertz tend à créer des formes plus simples, comme des lignes ou des cercles, et est réputée aider à libérer la tension et la peur favorisant un sentiment de sécurité. En contraste, 639 Hertz donne naissance à des motifs complexes, tels que des hexagones ou des formes interconnectées, et est dit encourager la communication, les relations et l'amour. Quant à la fréquence de 741 Hertz, elle forme des motifs pointus et des lignes droites, et est souvent liée à la clarté d'esprit et à l'expression de soi. Enfin, la fréquence de 852 Hertz, connue pour produire des formes très complexes et souvent asymétriques, est associée à l'éveil de l'intuition et à une connexion spirituelle plus profonde. Ce qui est davantage intriguant, elle sait que les motifs obtenus dans les figures de Kladni sont présents dans les hiéroglyphes égyptiens, les tissus, les papyrus, et notamment des symboles tels que la fleur de vie. Les figures de Kladni présentes dans les textes anciens semblent incarner des principes vitaux et un code universel, rappelant que la géométrie sacrée qui est omniprésente dans la nature est l'infiniment petit, reflétant la structure complexe et fondatrice de l'univers. Dans une autre expérience similaire, mais avec une approche différente, nous avons le diapason placé près d'une surface d'eau. Lorsque le diapason est frappé, non seulement il émet un son, mais il transfère également ses vibrations à l'eau, créant des ondulations et des motifs qui changent selon la fréquence du diapason. Cette interaction entre le son et l'eau illustre la nature transmissible et influente des vibrations. Le tube de Reuben, quant à lui, offre une démonstration visuelle de l'impact du son sur le feu. La musique jouée à proximité du tube affecte les flammes de différentes manières, modulant leur hauteur et leur mouvement selon les variations de fréquences sonores. Cela met en évidence la relation dynamique entre le son et l'air, un médium à travers lequel les vibrations voyagent. L'expérience de la cimatique, une autre approche fascinante, démontre comment les sons peuvent influencer les substances physiques pour créer des motifs géométriques. En plaçant un liquide ou des particules fines sur une surface vibrante et en jouant différentes fréquences, on observe la formation de motifs complexes et souvent symétriques. Toutes ces expériences convergent vers une révélation profonde. Les vibrations, qu'elles soient sonores ou émotionnelles, ont un impact tangible sur notre environnement. Comme les fréquences sonores affectent le sable, l'eau ou l'air, nos pensées, qui sont elles aussi des fréquences, ont le pouvoir de façonner notre réalité. Elles agissent comme des ondes se propageant dans l'univers, touchant et modifiant les éléments autour de nous. Cette compréhension met en lumière l'importance de nos états mentaux et émotionnels, non seulement pour notre bien-être personnel, mais aussi pour leur impact sur le monde qui nous entoure. Maintenant, il est indispensable de comprendre un principe fondamental qui est la loi de la correspondance. La loi de la correspondance est un principe fondamental exposé dans les textes hermétiques, représenté par une citation précise qui dit « Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut ». Cette loi établit une connexion profonde entre le microcosme et le macrocosme, soulignant une interconnexion universelle. Au cœur de cette loi se trouve le concept que le monde de l'infiniment petit, ou microcosme, est un reflet du monde de l'infiniment grand, ou macrocosme, et vice-versa. Dans la géométrie sacrée, ce principe est illustré par des formes répétées à diverses échelles, symbolisant comment les structures du microcosme façonnent celles du macrocosme. Par exemple, les bactéries, dans leur monde minuscule, perçoivent les cheveux humains comme d'immenses arbres dans un paysage parsemé de cailloux, qui sont en réalité des particules invisibles à nos yeux. À un autre niveau, les insectes, comme les fourmis et les cloportes, voient le monde différemment des bactéries, avec des cheveux ressemblant davantage à des herbes. Bien que vivant dans des mondes distincts, les bactéries et les insectes sont interdépendants et contribuent à la vie de l'autre. Cette interdépendance se manifeste également à une échelle plus grande. Les bactéries sont essentielles à notre organisme, tout comme les insectes le sont pour l'écosystème, aidant à la floraison des fruits et à la fertilité du sol. Cette compréhension souligne que chaque niveau de la vie contribue au bon fonctionnement de l'ensemble, formant un système interconnecté et uni. En extrapolant ce concept, il n'est pas surprenant que nos pensées, aussi infimes soient-elles, traversent le monde des ondes et des atomes pour créer une résonance qui influence le monde des fréquences. Cela suggère que nos pensées modifient non seulement notre réalité interne, mais ont également le potentiel d'affecter la structure même de notre monde. Ainsi, les pensées agissent comme des codes qui dictent notre réalité future, démontrant que la loi de la correspondance s'étend bien au-delà des phénomènes physiques pour englober nos états mentaux et émotionnels, formant un pont entre le microcosme de notre conscience et le macrocosme de notre réalité vécue. De même, chaque individu est un maillon essentiel de la société dans laquelle nous vivons, jouant un rôle clé dans sa formation et son évolution. Contrairement à une entité statique, la société est dynamique et en constante évolution, se transformant au fil du temps sous l'influence des idées nouvelles, des défis rencontrés et des solutions apportées. Cette évolution est le fruit d'un processus collectif où des règles et des structures sont établies pour forger une communauté cohérente et fonctionnelle. Chaque membre de la société contribue, à travers ses actions et ses décisions, à la création et au maintien de cet ensemble complexe. Dans cette dynamique, le changement personnel joue un rôle fondamental. En travaillant sur soi, en cherchant à s'améliorer, chaque individu contribue indirectement à l'amélioration de la société. Ce processus d'amélioration personnelle ne se limite pas à l'auto-perfectionnement. Il a des répercussions plus larges, affectant les personnes que nous rencontrons au quotidien et, par extension, la société dans son ensemble. Les actions entreprises par chaque individu, qu'elles soient grandes ou petites, ont un impact cumulatif, influençant le tissu social et culturel dans lequel nous vivons. Ainsi, la société peut être vue comme un reflet de ses membres. Les changements et les progrès réalisés au niveau individuel se répercutent dans l'ensemble de la communauté, favorisant une évolution positive et collective. Cela souligne l'importance de la responsabilité personnelle et de l'engagement civique, car c'est à travers nos efforts individuels que nous pouvons aspirer à créer une société meilleure et plus harmonieuse. En cultivant des qualités telles que l'empathie, la compréhension et l'innovation, nous pouvons tous contribuer à façonner une société qui reflète ses valeurs et favorise le bien-être collectif. Dans une de mes dernières vidéos, nous avons exploré comment les croyances d'un individu sont intimement liées à l'infiniment petit, en particulier à notre ADN. Notre ADN est un réservoir d'informations héritées de nos ancêtres, contenant des milliers de données qui façonnent la structure de notre vie. Nos pensées et croyances interviennent dans ce contexte, influençant notre épigénétique, un domaine qui démontre comment nos choix et comportements peuvent modifier l'expression de nos gènes. Ces modifications épigénétiques se reflètent dans notre vie quotidienne, influençant nos décisions, nos actions et notre manière de communiquer, façonnant ainsi le résultat global de notre existence. Cette corrélation entre notre état interne et notre réalité externe est un concept central dans les disciplines de l'hermétisme et l'astrologie. Dans ce contexte, la synergie entre la vibration et la visualisation devient un outil puissant. En visualisant activement nos désirs et en alignant nos fréquences vibratoires avec ces objectifs, nous pouvons commencer à façonner notre réalité. Cette pratique repose sur l'idée que tout dans l'univers, y compris nos pensées et émotions, vibre à certaines fréquences. En alignant nos vibrations intérieures avec nos désirs, nous pouvons commencer à les manifester dans notre réalité extérieure. Le processus de changement commence dans l'esprit, se manifestant d'abord dans le monde infiniment petit de nos pensées et de nos émotions, avant de se concrétiser dans le monde extérieur. Il est important de se rappeler que ce processus de transformation ne se produit pas instantanément. Tout comme une étoile éteinte continue de briller dans notre ciel en raison du décalage temporel de sa lumière, les changements dans notre monde intérieur prennent du temps pour se manifester dans notre réalité extérieure. Il faut du temps pour que les ajustements que nous apportons à notre état d'esprit et à nos croyances se reflètent dans le monde physique. En modifiant notre microcosme intérieur, nous posons les bases pour transformer le macrocosme de notre vie quotidienne. Selon les enseignements hermétiques, tels qu'exprimés dans le Kibalyon, le processus de manifestation s'articule autour de sept principes fondamentaux. N'hésitez pas à prendre des notes, car les principes que nous allons évoquer sont importants, mais ils ne seront efficaces que si vous les mettez en pratique. Premièrement, le concept d'alignement vibratoire. Selon le principe hermétique de la correspondance, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. L'alignement vibratoire implique donc de s'harmoniser avec la fréquence de vos désirs. Cela signifie que vos pensées, émotions et énergie doivent être en accord avec ce que vous souhaitez manifester. Deuxièmement, l'imagination et la visualisation sont cruciales. Utilisez votre imagination pour créer une image claire de votre désir. Visualisez quotidiennement ce que vous voulez atteindre avec autant de détails que possible. Selon le principe de mentalisme, l'univers est mental et votre esprit est un outil puissant pour façonner votre réalité. Troisièmement, l'énergie de la pensée. Vos pensées sont chargées d'énergie. Selon le principe de vibration, rien n'est immobile. Tout bouge, tout vibre. ainsi, en dirigeant vos pensées vers votre objectif, vous commencez à mettre cette énergie en mouvement. Quatrièmement, la cohérence et la croyance. Sachez que vos croyances définissent votre réalité. En cultivant des croyances fortes et cohérentes envers votre capacité à manifester vos désirs, vous créez un puissant aimant pour attirer ces réalités dans votre vie. Notre réalité n'est pas ce qu'elle semble être. Elle est ce que nous croyons qu'elle est. Cinquièmement, les affirmations positives et les actions concrètes sont essentielles. Les affirmations sont des déclarations positives qui renforcent vos croyances. Elles doivent être soutenues par des actions concrètes. Selon le principe de cause et effet, chaque action entraîne une réaction ou un effet. Sixièmement, la connexion entre le corps et l'esprit. L'esprit et le corps sont interconnectés. Un esprit sain et positif peut influencer positivement le corps et un corps sain peut renforcer l'esprit. Prenez soin de votre bien-être physique pour soutenir votre santé mentale et émotionnelle. Enfin, la réalisation de soi et la transformation personnelle sont le but ultime de la manifestation. La manifestation n'est pas seulement sur la réalisation de désirs externes, mais aussi sur votre transformation personnelle. En vous engageant dans ce processus, vous évoluez, grandissez et réalisez votre potentiel. En intégrant ces étapes dans votre pratique quotidienne et en restant fidèle aux principes hermétiques, vous commencez à manifester activement vos désirs dans la réalité. Gardez à l'esprit que la manifestation est un voyage, non une destination, et elle est profondément liée à votre croissance et évolution personnelle. Ainsi, celui qui veut évoluer évoluera. On arrive donc à la fin de la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Je vous remercie. Je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501